Musique Depuis plus de 10 ans, l'OL exporte son savoir-faire à l'étranger à travers les performances de ses équipes masculines et féminines et la réussite de son académie. Le club compte également de nombreux partenaires, en Chine, à Pékin et à Shanghai notamment, au Sénégal dans le club du Dakar Sacré-Cœur, au Liban à l'Atlético SC de Beyrouth, au Vietnam avec la fédération de football d'Ho Chi Minh Ville, en Corée du Sud avec Xiom Buk Yun des Motors FC et tout récemment au Brésil à Rezende avec l'appelé Academia. Chaque mois, OL Football Community vous emmène à la découverte de ces hommes et de ces femmes qui font l'OL à l'étranger et défendent les couleurs du club aux quatre coins de la planète. On débute ce nouveau numéro avec des images toutes fraîches du Sénégal et un bel événement pour le Dakar Sacré-Cœur. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, était en effet en visite dans la capitale sénégalaise afin de renforcer la coopération entre la France et le Sénégal en matière sportive. Elle en a profité notamment pour visiter les installations du club partenaire de l'OL, mais aussi échanger avec les dirigeants sur le développement de nombreux projets comme celui du sport-études ou celui de la mixité. Le Sénégal est un pays aussi où des actions comme celles que je viens de visiter aujourd'hui et de connaître peuvent aussi d'une part inspirer l'écosystème sportif français et aussi permettre de valoriser ce qui se fait de bien ici à Dakar. Vous allez bien, garçon ? Ça va ? Madame la ministre des Sports, ça va ? Et durant cette visite, Roxana Maracineanu a également pu rencontrer de nombreux joueurs à l'image d'Abdoulai Nyakate Ndiaye, jeune internationale sénégalais, âgée seulement de 17 ans. Direction le Brésil à présent. Après la visite de Jean-Michel Olas à Rezende en juin dernier pour la signature d'un partenariat, c'était au tour de Jean-François Vuillet, le directeur de l'Académie, de se rendre à la Pelée Académia. Ce dernier a pu visiter les installations de l'école de football, mais aussi échanger autour de la formation et de la collaboration entre les deux clubs. Je crois que le projet est innovant parce qu'il a une vision sur le long terme pour le développement des jeunes et qu'on puisse former des jeunes citoyens qui sont des très très bons sportifs, mais aussi qui puissent avoir un emploi et qui puissent s'intégrer dans la société. Et ce que je perçois quand on m'a parlé de l'Académie, c'est que j'ai lu, j'ai entendu et je retrouve ici des personnes que je rencontre qui ont ces valeurs. Et le plus important dans ce projet, c'est que le projet sera animé par des personnes qui ont des valeurs et je retrouve dans ces personnes une énergie, un enthousiasme, des valeurs qui nous sont chères et c'est pour ça que je suis sûr de la réussite de ce projet. Situé à l'intersection des trois plus grandes villes du Brésil, Rio de Janeiro, Sao Paulo et Belo Horizonte, l'appelé Academia s'appuiera désormais sur le modèle lyonnais pour proposer une formation de haut niveau sur le plan sportif, mais aussi éducatif. Gout de projecteur à présence sur l'Atletico de Beyrouth. Le club partenaire de l'OL a été élu récemment meilleur centre de formation du pays par la Fédération libanaise. Une première pour l'Atletico qui a eu droit pour l'occasion au faveur de la chaîne nationale MTV. L'occasion de souligner les progrès grandissants de ce club, titré à quatre reprises cette année chez les jeunes et dont tous les éducateurs sont désormais diplômés. Pour nous, cette saison 2018-2019, c'est une grande fierté. Pour la première fois de l'histoire de l'Atletico, on vient d'être élu meilleur club du pays. au niveau de la formation. On essaie de se rapprocher au mieux de ce que font nos grands frères de l'Olympique lyonnais. C'est bien, on est très fiers de cette récompense. L'Atletico, qui a également envoyé cet été deux de ses joueurs en stage à Lyon, Ralph et Alex ont ainsi pu se tester durant trois semaines en compagnie des U14 de l'Olympique lyonnais. On change à nouveau de continent, place à l'Asie et la Corée du Sud. La saison se poursuit pour Cheonbuk Hyundai Motors FC. Et ce, de belle manière. L'équipe de José Moraïch est actuellement en tête de son championnat. Les récents résultats, avec notamment deux victoires face aux poursuivants d'Ulsan et de Séoul, ont conforté l'équipe de Jeonju à la première place de la Caligue. Le titre devrait se jouer dans les prochains jours. Pour rappel, Cheonbuk est le champion sortant. Enfin, petit détour par les Etats-Unis, dans le cadre du programme Génération Adidas International, le club a accueilli fin août 48 joueuses nord-américaines âgées de 16 à 17 ans. 32 Américaines et 16 Canadiennes ont ainsi pu découvrir le football professionnel en Europe. En plus de nombreuses visites, les jeunes filles ont eu la chance de participer à des séances d'entraînement. Elles ont également profité des conseils des éducateurs et terminé leur séjour par une opposition contre les U19 de l'OM. C'était une expérience intéressante. La vitesse de jeu était plus rapide que je me suis dite à. Les joueurs étaient un peu plus âgés. C'était très cool. J'ai joué contre les joueurs qui jouent comme un travail, comme leur profession. C'était vraiment cool de jouer à ce niveau. C'était vraiment sympa de jouer à ce niveau de jouer, à ce niveau de l'éducation. Des jeunes filles qui ont également pu rencontrer les joueuses de l'OL qui arrivaient, elles, tout droit des Etats-Unis avec en prime un trophée, celui de la Women's ICC. les joueuses de Jean-Luc Vasseur se sont en effet imposées de belles manières en battant l'Atlético Madrid, puis le tenant du titre North Carolina en finale. Un trophée et une image renforcée pour nos féminines, très populaire sur le continent américain et ce jusque sur les murs de Raleigh, ville haute du tournoi. Pour le football community, c'est désormais terminé. La planète OL revient très vite avec de nouvelles informations en provenance des différents continents. Sous-titrage Société Radio-Canada